Le théorème du tétraèdre Avant d'énoncer et de démontrer le théorème du tétraèdre, rappelons-nous du théorème des médianes dont nous aurons besoin. Ce théorème dit que les médianes d'un triangle ABC se coupent en un même point G, qu'on appelle centre de gravité du triangle, et ce, tel que le vecteur AA' soit le triple du vecteur GA', tel que le vecteur BB' soit le triple du vecteur JB', et aussi tel que le vecteur CC' soit le triple du vecteur GC'. Nous avons déjà démontré ce théorème-là, et on peut l'illustrer grâce à ces vecteurs. Nous voyons dans le dessin que le vecteur GA' se trouve une fois sur le vecteur AA', une deuxième fois, et une troisième fois. Exactement la même chose pour le vecteur BB'. Le vecteur GB', c'est-à-dire ce vecteur bleu, il se trouve une fois sur BB', une deuxième fois, et une troisième fois. Et la même chose pour le vecteur CC'. Le vecteur GC', c'est-à-dire ce vecteur vert-là, il se trouve sur CC' une fois, une deuxième fois, voilà à peu près, et une troisième fois. Voilà. Voilà ce que dit le théorème des médianes. Nous allons maintenant construire le centre de gravité du côté ACD de ce tétraèdre. Mais pour construire le centre de gravité, on n'a pas besoin des trois médianes. Deux suffisent. Donc, nous construisons deux médianes de ce triangle et leur point d'intersection. Ce point, on l'appelle B' parce qu'il est opposé au point B. Nous allons faire la même chose pour la base du tétraèdre, c'est-à-dire nous traçons deux médianes de ce triangle BCD dont l'intersection, c'est le centre de gravité de cette base BCD. Ce point, on l'appelle A' parce qu'il est opposé au sommet A du tétraèdre. Et maintenant, nous traçons les segments A' et B' ces segments-là. Nous allons faire la même chose pour les deux autres faces du tétraèdre, ainsi nous obtenons les centres de gravité C' et D' que nous relions respectivement à C et à D. Nous avons donc ainsi obtenu ces quatre segments A' A', B' B', C' C' et D' D'. Je vais faire disparaître les médianes parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Et le théorème du tétraèdre dit justement que ces quatre segments A'', B'B', C' C' et D' se coupent en un même point qu'on appelle le centre de gravité du tétraèdre. Ce point d'intersection de ces quatre segments, on le désigne par G, G comme centre de gravité du tétraèdre, et ce point d'intersection, il est tel que le vecteur A'', soit le quadruple du vecteur G'A', le vecteur B'B', soit le quadruple du vecteur G'B', le vecteur C'C', soit le quadruple du vecteur G'C', et le vecteur D'D', soit le quadruple du vecteur G'D'. Et le théorème du tétraèdre, il dit en plus que ce point d'intersection G'A', ce centre de gravité du tétraèdre, il est en plus tel que le vecteur G'A' plus le vecteur G'B' plus le vecteur G'C' plus le vecteur G'D', soit égal au vecteur nul. Dans un plan, si deux droites n'ont pas de point d'intersection, alors elles doivent nécessairement être parallèles. Mais dans l'espace, ce n'est pas ainsi. Si deux droites n'ont pas de point d'intersection, alors elles sont ou bien parallèles, comme ces deux droites-là, ou bien elles sont gauches. Donc dans l'espace à trois dimensions, deux droites peuvent ne pas avoir de point d'intersection, et en même temps ne pas être parallèles. On dit alors qu'elles sont gauches. Ce n'est donc pas si évident que ça, que ces quatre segments AA', BB', CC' et DD' se coupent en un même point. Il faut démontrer cela. Pour démontrer ce théorème du tétraèdre, nous allons nous concentrer sur les segments AA' et BB'. Pour cela, traçons d'abord le milieu M de ce côté CD, le voilà, et considérons le triangle ABM. Ce triangle ABM, je le reporte ici, et il est évident que le segment AA' se trouve dans ce triangle, et BB' aussi. Autrement dit, ce sont deux segments qui ne sont pas parallèles, par conséquent, ils se coupent en un même point, qu'on appelle G. Dans ce triangle ABM, nous savons que le vecteur MB' est un tiers du vecteur MA, puisque AM, AM, est une médiane du triangle ACD. Donc, par le théorème des médianes, nous savons que MB' c'est un tiers de MA. Et nous savons aussi que MA' c'est un tiers du vecteur MB. Regardons maintenant ce vecteur A'B', ce vecteur-là. Le vecteur A'B', c'est la même chose que le vecteur MB' moins le vecteur MA'. Ça, par la loi de Charles, où on prend comme origine le point M. Par le théorème des médianes, nous savons que le vecteur MB' c'est un tiers du vecteur MA. Donc, on peut remplacer MB' par un tiers de MA. Et nous savons aussi que le vecteur MA', c'est un tiers du vecteur MB'. Un tiers du vecteur MB'. Dans cette différence, nous pouvons mettre un tiers en évidence. Entre parenthèses, il reste alors vecteur MA moins vecteur MB. Et par la loi de Charles, nous savons que cette différence de vecteurs à origine commune n'est rien d'autre que le vecteur BA. Gardons ceci comme égalité 1. Le vecteur A'B', c'est un tiers du vecteur BA. Maintenant, nous considérons le triangle ABG. Et dans ce triangle ABG, nous allons couper le segment AG en trois segments de même longueur et aussi le segment BG. On le coupe également en trois segments de même longueur. Voilà le premier, le deuxième et le troisième segment. Pour BG, voilà le premier, le deuxième et le troisième segment. Donc, nous décomposons ces deux segments tels que le vecteur AP soit le double du vecteur PG et aussi tel que le vecteur BQ soit le double du vecteur QG. Nous l'avons noté ici. Dans ce triangle ABG, nous allons déterminer ce vecteur QP. Et par le même raisonnement que le précédent, nous pouvons déduire que ce vecteur QP, ça doit être un tiers du vecteur BA. Donc, de cette égalité 2 et de cette égalité 1, nous déduisons que le vecteur A'B' c'est un tiers de BA, mais QP aussi. Par conséquent, ces deux vecteurs-là doivent être égaux. Voilà. Et puisque le vecteur A'B' est le même que le vecteur QP, ça signifie que le quadrilatère A'B'PQ est automatiquement un parallélogramme par définition de vecteur. Nous savons que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ce qui signifie donc que ce vecteur-là, le vecteur GB', c'est exactement le même que le vecteur QG par le théorème du parallélogramme. Oui, mais par construction du point Q, justement, nous savons que ce vecteur QG c'est le même que ce vecteur-là et c'est aussi le même que ce vecteur-là. Autrement dit, le vecteur B' B' c'est le quadruple du vecteur GB'. Nous avons déjà prouvé cette égalité-là. Nous pouvons également déduire que AA' c'est le quadruple de GA' parce que ce vecteur GA' ça doit être exactement le même que le vecteur PG par le théorème du parallélogramme et ce vecteur PG c'est exactement le même que celui-là et aussi exactement le même que celui-là simplement par construction de ce point et du point P. Autrement dit, ce vecteur-là, on peut le mettre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur le vecteur AA'. Donc, le vecteur AA' c'est bien le quadruple du vecteur GA'. Retenons donc déjà ces deux égalités dans notre démonstration. Nous allons maintenant faire exactement la même chose pour AA' et CC'. Faisons le même raisonnement, mais attention ici, nous pouvons, par ce même raisonnement, déduire que les segments AA' et CC' se coupent en un même point, mais nous ne savons pas à l'avance que c'est le même point que le point d'intersection de AA' avec BB'. Donc, provisoirement, le point d'intersection de AA' et CC', on va l'appeler F. Donc, par ce même raisonnement, on peut déduire que AA' et CC' se coupent au point F telles que nous avons ces deux égalités-là. Jusqu'ici, nous avons donc trouvé ces deux égalités-là et ces deux égalités-là. Comparons ces deux-là. Le vecteur AA' c'est quatre fois le vecteur GA' et en même temps, le même vecteur AA' c'est quatre fois le vecteur FA'. Retenons ces deux égalités. De ces deux égalités, nous pouvons bien sûr déduire que GA' c'est le même vecteur que FA' ceci. Donc, A'G' c'est la même chose que A'F. Ainsi, dans cette égalité, nous avons deux vecteurs à origine commune. On met le vecteur de droite à gauche où il sera muni d'un moins. Et par la loi de Schaal, nous trouvons que cette différence de deux vecteurs à origine commune n'est rien d'autre que le vecteur FG. Et ainsi, nous avons démontré que ce vecteur FG doit être égal au vecteur nul. et par conséquent, l'origine de ce vecteur nul doit être égale à l'extrémité de ce vecteur nul. Et donc, le point F dont nous avons parlé ici, ça doit être exactement le même que le point G dont nous avions parlé là. On peut faire exactement le même raisonnement pour le quatrième segment D' et ainsi, nous trouvons bien que ces quatre segments se coupent en un même point G tel que nous avons ces quatre égalités vectorielles-là. Donc, cette thèse-là s'est déjà démontrée. Ne reste plus que celle-là. Considérons la base BCD du tétraèdre. Ce point A' c'est le centre de gravité de ce triangle BCD. Et par le théorème des médianes, nous savons que le vecteur A'B plus le vecteur A'C plus le vecteur A'D est égal au vecteur nul. Ceci, c'est une conséquence immédiate du théorème des médianes que nous avons déjà démontré. Calculons maintenant la somme GB plus GC plus GD. Cette somme vectorielle-là. Nous allons écrire chacun des trois vecteurs comme différence de deux vecteurs à origine commune A'. Et ça, bien sûr, par la loi de Charles. Donc, le vecteur GB, ça, c'est le vecteur A'B moins le vecteur A'G. Le vecteur GC, c'est le vecteur A'C moins A'G. Et le vecteur GD, c'est le vecteur A'D moins le vecteur A'G. Nous voyons ici que le vecteur A'G apparaît une fois, une deuxième fois, une troisième fois, muni du signe moins. Donc, nous avons cette somme vectorielle moins trois fois le vecteur A'G. Mais cette somme vectorielle-là, c'est justement le vecteur nul. C'est ce qui est écrit là. Et le vecteur A'G, regardons dans le dessin, le vecteur A'G, c'est celui-là. Nous savons que ça, c'est un quart du vecteur A'A. Autrement dit, le vecteur A'G, ça, c'est un tiers du vecteur GA. Et donc, trois fois ce vecteur A'G, c'est exactement la même chose que le vecteur GA. Donc, nous pouvons remplacer cette somme-là par le vecteur nul et ce triple du vecteur A'G par le vecteur GA. Et dans cette égalité vectorielle-là, nous mettons encore le moins GA de l'autre côté dont nous déduisons cette thèse-là. Retenons donc juste nos deux thèses, ce qu'il fallait démontrer.